Hello mes amours ! Aujourd'hui comme d'hab je suis trop 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 contente de vous retrouver pour une nouvelle vidéo Là je parle vite et tout parce que je suis grave excitée Aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau style de vidéo C'est vraiment une première sur ma chaîne Alors faut savoir que depuis que j'ai commencé cette chaîne Je reçois souvent des messages de personnes qui me racontent leurs histoires Je reçois vraiment plein de témoignages, de gens qui me demandent des conseils etc Et je me suis dit, c'est vrai que je vous raconte beaucoup ma vie Je vous ai raconté un peu tous les passages de ma vie Ma rencontre avec mon copain, les histoires que j'ai eu au lycée D'autres histoires que j'ai eu, des trucs Je vous ai raconté tellement d'histoires qui vous ont aidé pour certaines Tout ce qui était un peu plus drôle Et à chaque fois j'ai des bons retours là-dessus Donc je me suis dit pourquoi pas vous laisser la parole à vous Pour raconter un peu vos histoires, des trucs qui vous ont marqué dans votre vie C'est pour ça que j'irais il y a genre un mois Ouais il y a un mois à peu près J'avais mis en souris comme quoi je cherchais des personnes Qui voulaient raconter quelque chose qu'ils avaient marqué Genre une histoire d'amour qui vous a marqué, une trahison Vraiment peu importe, genre peu importe l'histoire Un truc qui vous a marqué ça peut parler de tout et de rien Que vous vouliez venir raconter avec moi J'ai reçu vraiment pas mal de mails Bon j'ai eu que un garçon, j'ai eu que des filles à part ça Je pense que, et bon là c'est vraiment le premier épisode Vous me direz ce que vous en pensez Sinon on choisira le titre ensemble Mais je pense que ce nouveau style de vidéo On devrait l'appeler le No Hashma Club Parce que bon je pense que si vous me suivez vous le savez à peu près tous Sinon il y en a qui le découvrent Parce que des fois vous me donnez des origines qui sont pas du tout ça Il faut savoir que je suis d'origine algérienne J'ai été principalement élevée par ma grand-mère, mes tantes et ma mère J'ai vraiment baigné dans cette culture là Et chez nous il y avait quelque chose qui s'appelait la Hashma La Hashma en arabe ça signifie la honte Donc en français la honte Et en fait quand on voulait parler de certains sujets chez nous C'était la Hashma, donc c'était la honte On pouvait pas parler de plein de sujets Comme les règles c'était pas forcément quelque chose d'ouvert chez moi La sexualité n'en parlons pas Les relations amoureuses Enfin même plein d'autres choses qui devraient pas l'être C'était tout le temps la honte Et du coup il y a plein de sujets dont on osait pas parler quand j'étais jeune Ça a beaucoup impacté mes tantes qui m'ont élevée Ça a aussi impacté des amis à moi Moi-même Et c'est pas que dans ma culture qu'il y a cette culture de la honte Je dirais que c'est un peu tout le monde Et en fait ce type de vidéo là que je veux lancer Parce que je parlais au téléphone avec ma tante Elle me parlait d'un truc dont je vous parlerai plus tard Si ce style de vidéo vous plaît on fera une vidéo avec elle Mais ma tante me parlait donc d'une histoire qui a vraiment on va dire Elle me disait c'est dommage parce que c'est pas un truc que tout le monde connait C'est encore un peu tabou etc Et je pense qu'on devrait en parler plus Et ça m'a grave donné une idée Donc je me suis dit pourquoi pas ouvrir ce nouveau concept Il y aura toujours mes vidéos comme d'hab Entre le mercredi, le samedi et le dimanche C'est le jour où je poste en général Tu auras toujours mes vidéos comme d'hab Make-up, vlog, story time, chitchat Enfin comme d'hab A chaque fois il y aura toujours le même style de vidéo Mais juste pourquoi pas faire une fois par semaine Ou une fois toutes les deux semaines Une petite vidéo comme ça Donc ce sera en fait une vidéo Où vous avez la parole Bien sûr sans tabou Sur peu importe Sur ce que vous voulez Qui s'appellera Qui s'appellera Qui s'appellera donc le No Hashma Club Donc en français Le pas de honte club Où tu peux raconter L'histoire qui a marqué ta vie Encore une fois voilà Une histoire d'amour Une histoire de trahison Une maladie Vraiment peu importe Mais genre un truc qui a bouleversé ta vie Et que tu trouves important de raconter J'ai sélectionné vraiment plein de profils J'ai vraiment eu plein d'histoires de ouf Il y a aussi des histoires Qui reviennent beaucoup dans mes DM De gens qui me demandent de l'aide Bah il y a des gens qui l'ont vécu Par exemple des menaces avec des nudes Enfin il y avait quoi d'autres Des décès Des histoires d'amour Des tromperies Vraiment j'ai eu plein de choses Que je trouvais archi importantes Des histoires aussi un peu originales Dont j'avais jamais entendu parler Mais il y a eu plein de trucs Que je trouvais archi intéressants Et archi importants Et que je me suis dit Pourquoi pas en parler en vidéo Ça pourrait en aider plus d'un Et même ça pourrait un peu nous divertir En gros par vidéo Il y aura en général je dirais Un invité Ouais on va faire un invité par vidéo Qui viendra nous raconter Une histoire intéressante Un truc qui a un peu changé sa vie Cette personne voulait raconter Avec moi bien sûr Si ça vous plaît Je ferai un deuxième épisode Un troisième épisode Et ainsi de suite Donc on verra comment marche Le premier épisode N'hésitez pas à liker au maximum A partager si vous aimez Commentez Dites moi tout en commentaire Ce que je pourrais améliorer Si vous voulez participer aussi Je vous mettrai l'adresse email En description Elle apparaîtra aussi à l'écran Mais voilà Donc le premier épisode C'est pas le meilleur Dans le sens où il a été filmé Dans ma chambre Je voulais louer un truc Mais j'ai pas eu le temps Puis je me suis dit Bon je sais pas trop Si ça va marcher Si ça va plaire Est-ce que je vais vraiment Sortir la vidéo C'est pour ça que ça a été filmé Dans ma chambre Mais vous verrez Qu'il y a quand même eu du matériel On a utilisé trois caméras Enfin c'était quand même Un vrai setup Et si ça vous plaît Qu'on fait un deuxième Troisième épisode etc Ce sera filmé dans un meilleur cadre Mais j'espère que ça va vous plaire Et voilà c'est tout Trop contente Trop excitée De tester des nouvelles choses Sur ma chaîne Parce que je voulais pas rentrer Dans une routine A faire tout le temps Dans le même style de vidéo Et c'est tout C'est parti pour la vidéo Je te laisse avec le premier épisode Avec Mago Binta Bon là C'est la veille de la sortie de la vidéo Elle a déjà vu la vidéo Elle a validé J'espère qu'elle vous plaira Parce qu'aujourd'hui On va vous parler d'un truc Hachin important Une histoire qui a marqué sa vie Et je pense que vous allez être nombreux A vous retrouver dans son témoignage Et au delà de ça Je pense que ça pourrait aider Aussi de nombreuses personnes Parce que son histoire Il y a beaucoup de gens Qui me demandent des conseils Tous les jours là dessus Donc voilà Trop excitée Trop contente Ne lui va de liker au max Dis-moi au commentaire Ce que t'en penses Que je pourrais améliorer Si tu veux participer Encore une fois Je t'ai mis mon adresse email Tout ça en description C'est parti pour l'acteur J'espère qu'elle va vous plaire Je pense que soit là Soit là Et l'objectif Pas le retour Toujours Ouais Après si tu regardes De rentrer dans le retour Il n'y a pas tout C'est normal Il faut voir C'était bien Hello mes amours Chimite comme ça Salmanteuse Eh ça fait 3 heures Qu'on est ensemble Elle fait exprès là On refait 1, 2 Avec moins de timidité Plus enthousiaste 1, 2, 3 Hello mes amours Ça j'aime Ça on aime Aujourd'hui pour le premier épisode De ma nouvelle série de vidéos On se retrouve avec Evita Qui est Tu me suis depuis longtemps Vraiment on se parle Sur Insta depuis plusieurs mois Ouais c'est vrai C'est vraiment un amour Et il y a quelques Il y a quelques temps Ouais c'était quoi Il y a 2 semaines 3 semaines Ouais J'avais mis une story Donc pour vous parler Du nouveau projet de vidéo J'avais demandé des candidatures Vous avez été nombreux Et nombreuses à m'envoyer Enfin il y a surtout des meufs D'ailleurs il n'y avait pas assez de mecs Mais vous avez été beaucoup A m'envoyer vos témoignages etc Et la première personne Que j'ai sélectionné aujourd'hui C'est Pinta Qui va nous raconter aujourd'hui Son histoire Qui est vraiment une histoire de dingue Elle m'a fait aussi penser à mon histoire Que tu m'avais dit que tu avais déjà vu Ma story time de mes années lycée Donc mon harcèlement Même si je qualifiais pas ça Comme du harcèlement à l'époque Mais aujourd'hui avec du retour C'est vraiment que c'était C'est du harcèlement Et voilà Aujourd'hui on se retrouve pour une histoire Je vais pas dire pire ou quoi Parce qu'il y a pas de pire ou quoi Dans les histoires Mais une vraie histoire de harcèlement Au lycée Qui m'a grave Qui m'a touchée Qui m'a marquée Et que je trouvais vraiment dingue Et puis d'aujourd'hui Je voulais nous le raconter Donc déjà présente-toi un petit peu Alors déjà Bonjour tout le monde Je me présente Je m'appelle Binta J'ai 18 ans Bon de base je suis une abonnée de Maya Ça fait grave longtemps que je la suis J'aime trop ce qu'elle fait C'est vide Qui elle est Bref Et je suis trop reconnaissante D'être là aujourd'hui Mais si je suis présente C'est pour vous Pour vous parler d'un sujet Un peu plus on va dire Sérieux Et quand elle a mis ça Sur son Instagram Je me suis sentie Concernée Et je me suis dit Qu'il fallait que j'en parle Parce qu'il y a plusieurs personnes Qui vivent des choses similaires Peut-être à mon histoire Et qui n'ont pas forcément La capacité d'en parler Ou qui sont plus réservées Ou qui ont peur Et je me suis dit Qu'il fallait que je fasse Passer peut-être un message Pour que les personnes Qui subissent des choses comme ça Puissent plus se libérer Vraiment Parce que du coup C'était un peu différent Des story thèmes Que je fais sur ma chaîne Je fais un peu des story thèmes Sur tout et rien Et là c'était plus en mode Un truc qui vous a marqué Dans vos vies Ça pouvait être Une séparation Une trahison Et là Ça c'est l'histoire Que t'as choisi aujourd'hui De nous raconter Et je trouvais grave Importante et bien De la raconter D'ailleurs je vous mettrai L'adresse email juste ici En description Si vous voulez participer Comme Binta aujourd'hui Donc voilà Déjà présente toi un petit peu Dites un peu ce que t'aimes Et tout un peu moins timide Dites-moi Fais-moi stresser On est entre nous là Oui c'est vrai Je fais la piste timide Bon bah du coup Maintenant je me présente à vous Je m'appelle Binta J'ai 18 ans J'ai beaucoup de passion dans la vie Dont la première c'est la mode Et du coup Pour revenir en lien Avec ce que je faisais au lycée C'était ma filière Du coup j'ai fait un bac pro Des métiers de la mode Et du vêtement J'aime trop trop ça Depuis que je suis toute petite Ça vous sent en quoi ? Bah en fait On fait beaucoup de couture On fait des arts appliqués aussi Mais c'est essentiellement De la couture en fait Ils nous apprennent à faire les bases On a des patronages Des tissus à couper Bon bref Il y a beaucoup de trucs techniques Mais ça c'est plus compliqué Il faut être dedans pour t'en prendre Mais c'est une passion Vraiment la mode Et je me suis dit Que je ne me voyais pas faire autre chose Et vu que ça se ralliait Directement à l'école Je suis partie dedans Ok T'avais une bonne classe Un bon lycée ? Ça va Ma classe franchement Il n'y avait pas de problème On a été ensemble Depuis la seconde Jusqu'en terminale On a tous été tous ensemble Et on était un groupe assez sympa Simple Et on avait tous de même Sans intérêt Donc on se rejoigne sur plusieurs points Ok Et au lycée C'était quel genre de meuf ? Parce que moi Pour ceux qui me suivent Vous le savez J'ai été H24 en mode Je mettrais des photos Mais si t'as vu mes vlogs C'était un mode Talon, aiguille, make-up Moi à 6h du matin Je me levais pour arriver C'était un peu comme ça Ouais j'étais pareil J'étais pareil J'aimais trop M'habiller Toujours maquiller Des vêtements Je me cassais bien la tête A faire mes tenues la veille Enfin je voulais toujours être Ouais de ce que tu m'as envoyé C'était vraiment en mode Talon, wig, make-up, hand flic Ouais avant que je porte le foulard Du coup avec les rugs, tresses Tout ce que vous voulez Je mettais tout ça C'était important pour toi D'aller au lycée En étant Ouais en étant fraîche Logique Voilà J'aimais bien Et du coup voilà Et peut-être que ça C'est un petit peu la cause De ce qui m'arrive on va dire Ouais de toute façon Vous allez comprendre Mais c'est moi ce que je vous ai dit Quand on s'est parlé au téléphone Avant de se voir C'est que pour moi Cette histoire là C'était vraiment une histoire de jalousie Parce que bon avant qu'on vous explique Faut savoir que Binta Parce que moi j'ai vu les photos Que je peux pas mettre Vu que c'était avant que tu portes le wall Mais c'était quelqu'un Qui était toujours en mode Wig, tresses, make-up Dans la vidéo que tu m'as envoyé Donc la vidéo de l'événement Qui s'est passé T'avais une belle tenue T'étais en mode vraiment tailleur Jupes, talons Donc c'est ça mon avis Qui peut faire de la jalousie C'est aussi par mon histoire Que j'ai raconté au lycée C'était vraiment de la jalousie Que je sais pas Ça venait d'où Mais c'est souvent ça Je pense que t'es pas la seule Et moi non plus Des fois quand t'arrives en cours Et que t'es apprêtée Tu vas forcément éveiller De la jalousie autour T'es un style pas forcément pareil Que les autres Oui t'es comme moi T'étais un peu extravaganza Même quand aujourd'hui Ouais Voilà t'es toujours Mais un peu plus maintenant Un peu plus dans la modeste Mais ouais Mais je pense que ça Ça dérange peut-être parfois Et quand t'as un style Ça a dérangé Tu vois Je sais pas peut-être Parce qu'en fait Quand j'ai vécu le moment Je me suis pas dit C'est de la jalousie directe J'avais juste peur Pour ce qui m'arrivait Est-ce que j'allais mourir ou pas Tu vois Je me disais pas Ouais Pour vous dire à quel point C'est pas une histoire de Non c'est pas de la pacotie Genre c'était vraiment très très grave Du coup Explique-nous Bah le jour où Tu t'avais expliqué Donc t'avais pas de Quand t'étais au lycée Au début Y'avait pas de harcèlement Non franchement J'étais chill à l'école J'avais pas de problème Avec personne Non 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 J'étais avec mon petit groupe d'amis Voilà Louise et Corentin On allait en cours On faisait ce qu'on avait à faire En fait On était pas là pour Créer des histoires Ou parler avec forcément d'autres gens C'est pas qu'on voulait pas sociabiliser Mais c'est qu'on avait notre petit cercle d'amis On était bien De toute façon au lycée On est souvent Avec son groupe en vrai Du coup bah voilà Et puis tranquille Je sais pas On allait en cours On rentrait chez nous Y'avait pas de problème En soi Jusqu'à ce que Le jour maudit arrive Le jour maudit T'as raison Non je comprends Vraiment le jour maudit Je suis désolée Et du coup On était tous comme ça Posés tranquillement Dans le hall Et puis en fait D'un coup Y'avait un garçon Bon je sais pas Pour les détails Et je l'ai pointé du doigt Comme ça Et j'ai tout à voir Tu parlais genre à tes potes Et tu l'as pointé du doigt Voilà J'ai dit regardez C'est lui là Et puis là d'un coup La personne concernée Qui m'a fait du mal Elle vient vers moi Donc à cette époque là Tu la connaissais pas Je la connaissais pas De vue Ni mon amie Ni rien du tout Je l'avais juste vu au lycée Mais je lui parlais pas On se côtoyait pas J'avais vraiment rien à voir avec elle Et puis là d'un coup Elle s'approche de moi Mais genre vraiment A toute allure Prête à en découdre Oui Comment ça se fait Que tu me prends du doigt Etc Je la regarde J'ai dit déjà pour commencer Bonjour Parce que toi moi on se connait pas Tu viens m'aborder comme ça Tu t'es pas laissée intimider Bah non Parce que tu viens me voir De manière agressive comme ça Alors que de un Je ne t'ai rien fait De deux je te connais pas Donc si tu veux Venir me parler La menée des politesses Et tu me dis Bonjour Je vois après Je peux discuter avec toi Y'a pas de problème Et puis elle s'énerve Non mais toi je crois Que t'as pas compris T'es malade ou quoi T'es folle toi de toute façon Nanani nanana Et moi je rigole Je me dis elle est folle Je calcule pas Ensuite elle sort Elle va dans la cour Et elle dit que Genre elle va aller se calmer Et ensuite de là Bah j'étais avec mes potes Et derrière moi Ce que je savais pas C'est qu'il y avait ses copines à elle Et je dis Mais elle est complètement malade Et eux Les filles d'arrière Elles courent dans la cour Elle a dit ça 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 sur toi Elle a dit ça ça pas sur toi Mais ce qui est normal encore une fois Parce que je pense que j'aurais été à ta place Je pote du doigt un gars Je me fais agresser par une autre meuf Que je connais pas Logiquement je vais te dire à mes potes Mais elle est chelou Bah oui Et donc après il y a ses disciples En gros qui sont venus Pour pouvoir rajouter un peu plus de piment Je sais pas ils ont voulu faire quoi Mais bref Après ça sonne Parce que c'était pendant l'heure de la récréation Ça sonne Nous du coup on sort du bâtiment On se dirige vers le bâtiment T'as dit ça mais toi de toute façon T'es malade dans ta tête Toi de toute façon t'es comme ci Toi de toute façon t'es comme ça Et j'ai encore rigolé Parce que je me suis dit Pinta ne calcule pas C'est pas grave Prête pas attention Va en cours Et puis Laisse-la dans son délire Et c'est là Que vraiment le drame arrive J'arrive Pour rentrer en cours Elle me prend déjà En traître De dos Bon j'avais une wig Elle a pris la wig Elle l'a jetée par terre Et puis de là Elle s'est vraiment jetée sur moi Mais jetée sur moi D'une manière Que Je sais même pas comment c'est possible Que tu peux faire ça à quelqu'un Avec toute puissance Avec elle Et elle m'a jetée par terre Et puis ce jour là Franchement j'avais même pas de force Et puis je sais pas Comment j'ai fait déjà Pour vraiment pas mourir Parce que c'était une agression C'était pas une bagarre Ou je sais pas quoi C'était vraiment une agression Physique Morale Tout ce que vous voulez Parce qu'au final Pour avoir vu la vidéo C'était réellement choquant Parce qu'en fait Je suis en train de prier les profils Et Binta et moi On se parlait déjà Et je vois en fait Dans la conversation avec Binta Une vidéo Donc je clique dessus On pourra pas la mettre déjà Parce que c'était trop violent Et même que t'étais pas voilée Etc Mais je vois la vidéo C'est clairement Elle attrape ses cheveux Elle la met par terre Genre c'était vraiment On dirait que Elle avait la haine de moi C'était pour te tuer Vraiment C'était pas une bagarre En mode Je me suis déjà battue En mode voilà Une gifle On s'attrape par les cheveux Et tout C'était vraiment Plus C'était pas une bagarre En fait c'était l'archarnement Sur quelqu'un C'est tout simple Y'a pas d'autre Ça durait combien de temps ? Ça durait environ 5 minutes Quand même 5 bonnes minutes Et y'avait des gens Coups de pied dans la tête Mais oui Coups de pied dans la tête Patates comme ça Et en fait par terre C'était du gravier C'était dur Ma tête elle se cognait Comme ça Comme ça Comme ça Et je sais même pas Comment j'ai fait Pour pas mourir Wallah Parce que c'était trop violent Et en fait Quand j'étais dans mon truc Moi je partais quoi Je suis devenue inconsciente Etc Je savais même plus quoi faire J'arrivais même pas à bouger Je comprenais même pas Ce qui m'est arrivé J'étais trop traumatisée Et y'avait ma copine Et j'entends en fait Des échos Pas derrière moi Et elle voulait venir Elle voulait rentrer dedans Elle s'est dit Je peux pas laisser mon amie comme ça C'est pas possible Je peux pas laisser se faire tuer Elle vient pour vouloir séparer Personne séparé ? Personne séparé Tout le monde est là Waouh Waouh Il criait Il snappait Et tout Alors que tu vois Quelqu'un par terre comme ça Même si tu ne connais pas Un minimum d'amour propre Quelqu'un ça aurait pu être Quelqu'un de ta famille Ça aurait pu être ta soeur Ton frère Si jamais quelqu'un Il est dans cet état là Tu vois que ça aurait été ta famille Tu l'aurais jamais laissé par terre Jamais de ta vie Et moi j'aurais vu ça Jamais de ma vie J'aurais laissé ça par terre Quelqu'un en train de presque mourir comme ça Ensuite Ma copine a voulu séparer Et sa tante Parce que sa tante Elle était dans le lycée Elle lui a dit quoi ? Tu ne sépares pas Et de toute manière C'est toi la prochaine Comme ça Et elle a eu trop peur Et elle s'est mise en retrait Parce qu'il est normal C'est des gens que tu étais vraiment En train de te faire lyncher Bah oui Tout le monde te dit ça C'est des menaces Je comprends qu'elle dit qu'elle a eu peur Bah oui La pauvre Déjà je trouve ça brave Et courageux de sa part D'avoir voulu rentrer dedans Surtout que Louise Elle est toute petite Toute menue Toute tu vois Je me suis dit Elle est trop mignonne Louise d'avoir voulu faire ça Et merci d'ailleurs Et après ça Le surveillant il est arrivé Et il m'a porté Parce que j'étais inconsciente Du coup j'étais complètement inconsciente Et il me ramène En permanence Là c'est plus Elle arrive Qu'est-ce qu'il se passe madame ? Et là je me réveille Crise d'angoisse Je n'arrivais même pas à respirer Je pleurais Je pleurais Je disais madame Je vous jure J'ai rien fait J'ai rien fait Je comprends pas ce qui vient de m'arriver Je lui ai rien fait Elle est folle et tout Après la dame elle me dit Là c'est peu Elle me dit Oui et vous voulez faire quoi Maintenant on appelle les pompiers J'ai dit moi je veux pas les pompiers Ramenez moi ma mère Je voulais voir personne d'autre que ma mère Elle est partie du travail Qui était à l'autre bout A Aubergenville Alors que moi j'étais un fois ci Elle a quitté son travail Mais vraiment en soucis Elle est venue me chercher Elle a jamais vu son enfant comme ça Et je pense qu'aucune mère N'aimerait voir son enfant comme ça C'est impossible Tu peux pas souhaiter ça Et surtout quand tu sais Comment est ton enfant Quand tu sais que ton enfant En fait ça me ressemble pas tout simplement Et elle était trop choquée On est partie à l'hôpital Il y avait Louise derrière Et ma mère elle n'arrête pas de pleurer Elle m'a ramené à l'hôpital Elle me disait ça va Binta Ça va Binta Ça va Binta Même si ça allait pas Pour pas l'inquiéter Elle je disais oui maman Ça va et tout T'inquiète pas ça va Alors que j'étais vraiment au plus mal Au plus plus mal Parce que je comprenais pas Ce qui venait de m'arriver en fait Qu'est-ce que t'as eu à l'hôpital ? Bah en fait Là on peut pas Bah je peux pas voir Mais ici là j'ai un bout de Mes cheveux qui sont partis Ça pousse plus J'ai un gros trou dans la tête Ok Elle avait aussi cassé mon téléphone Aussi ça j'avais oublié de le préciser Et je suis restée à l'hôpital Enfin je suis partie pendant une semaine Je suis pas partie à l'école J'étais à l'hôpital Ensuite j'ai dû faire plein de rendez-vous Avec des psychologues Des médecins de la santé On a dû partir jusqu'à Versailles Et mentalement ? Non c'était dur hein Franchement c'était dur Mais je me suis vite On va dire relevé entre parenthèses Mais surtout ce que Binta a pas dit C'est qu'il y a plein de gens Qui ont filmé Et qui ont mis la vidéo Sur les réseaux sociaux Sur Snapchat En fait c'était même pas C'est parti trop trop loin cette histoire C'était pas juste une simple bagarre C'était même pas une bagarre Parce que c'est une agression Et ça Je sais pas comment expliquer Ça a envenimé C'est parti trop trop loin Et puis les gens je me dis Comment ils peuvent être aussi mesquins Comment ils peuvent être complices de ça Et être bien Montrer ça dans les stories Ouais ok ça fait rire De trois personnes Et puis la personne concernée Je crois que ça lui fait rire C'est pas drôle en fait C'est pas drôle Ça fait vraiment mal au coeur Il faut avoir les épaules Et le mental en fait Pour pas avoir des idées sombres Ou pour pouvoir avoir le courage De repartir à l'école Vraiment Avoir le courage Parce que même moi Qui je suis pas du tout Arrivé à son niveau Moi c'était vraiment des filles Qui avaient vraiment peur de moi Finalement Ouais Mais quand même d'aller en cours En sachant que On m'aimait pas forcément Ou j'étais pas forcément appréciée C'était compliqué pour moi Alors après ce que t'as vécu De retourner en cours Ça a dû être vraiment compliqué Ouais Comment t'as fait alors le jour de ton Moi j'ai kiffé ce passage là Qu'est-ce que t'as fait Le jour de ton retour en cours Bah alors je suis partie me recoiffer J'ai pris un rendez-vous Chez ma coiffeuse Je suis partie me recoiffer J'ai racheté des habits Et je suis revenue un peu en bon quoi Pour dire que voilà Ce que t'as voulu faire au final C'était m'humilier Devant le lycée En m'arrachant ma perruque Etc Mais je me suis dit Que je peux pas me rabaisser à ça Et ne plus être moi-même Pour pouvoir lui donner ce pouvoir là C'était la seule vengeance Que je pouvais avoir Parce que Je suis pas violente Je veux pas vouloir que quelqu'un Aille la frapper Ou je veux pas aller me venger Je veux me dire Vas-y je vais la frapper Ma vengeance Ma vengeance personnelle C'était reste forte Garde la tête haute Retourne à l'école Tu sais pourquoi est-ce que t'es là-bas T'as un avenir à construire T'as un diplôme à avoir T'as des parents à rentrer T'as une famille à rentrer Et tu l'as eu avec mon choc Oui je l'as eu avec mon choc Au final Malgré tout ça Je me suis quand même Pas laissée abattre Parce que Faut pas en fait Mais le pire c'est qu'elle était encore Dans ton lycée après Ils l'ont pas virée Ils ont juste fait un conseil de discipline Et vu qu'elle Elle était en CAP Bah elle a eu du sursis Et du coup Bah elles l'ont laissée Une seconde chance Entre parenthèses Et puis la moindre Prochaine chose C'est bah elle a laissé faire virer Et aussi j'ai porté plainte Parce que je l'ai pas dit J'ai porté plainte Le CPE nous avait conseillé D'aller porter plainte Mais même si Il me l'avait pas dit J'allais porter plainte Avec ma mère Et mon amie Et faut savoir que Le policier au début Il me prenait au sérieux Mais pas totalement Il a fallu que vraiment Je lui montre la vidéo Et qu'il voit la gravité De la vidéo Pour qu'il commence à Bah vraiment taper Parce qu'au début C'est pas qu'il s'en fichait Mais un peu quand même Il était pas trop concentré Il se disait bon C'est une bagarre Y'a rien tu vois Et dès l'instant Où j'ai montré la vidéo Elle a dit ah oui quand même Et là Il y a eu des procédures judiciaires Elle a eu ce qu'elle a eu Et voilà Au final On va dire que La roue a tourné C'est pas trop compliqué D'aller en cours Alors que tu croisais encore la meuf C'était compliqué En fait c'était pas plus De la croiser elle Parce que En soi j'avais J'avais la haine d'elle Mais je me disais Elle la calcule pas tu vois C'est plus les gens autour Parce que des fois J'allais au lycée J'entendais Celle qui s'est fait tabasser Oh mais oui Mais c'est celle Que l'autre a frappé Oh mais regardez C'est elle C'est ça qui était plus pesant Pendant un long moment Après je me suis dit Bon moi je me suis dit Elle va en avoir marre Je vois Ça jouait peut-être quoi Deux mois Trois mois Après se sont fatiguées Ils ont arrêté de le faire Mais c'est vraiment pas facile Mentalement Et elle est pas revenue Elle est pas revenue Elle est plus jamais revenue M'embêter Me dire je sais pas quoi Non Non Depuis ça non T'as pas eu de nouvelles De personnes Après à partir de cette histoire Là et qu'il y a eu la police Elle a vraiment plus jamais Ousé venir me parler Ou me faire des problèmes Ou des trucs comme ça Parce que peut-être Qu'elle même elle s'est sentie ridicule Au final Parce que t'as même pas De raison valable Est-ce que tu pensais Que ça pouvait t'arriver un jour En arrivant Même pas On est d'accord Bah non Genre c'est un truc Que tu t'imagines pas Tu te dis pas Je vais me faire tabasser au lycée C'est pas possible C'est vrai que même moi Quand je suis arrivée en cours Je me dis Mais avec ma personnalité Avec mon corps à terre Je me ferais jamais harceler Ça existe pas Et en fait quand ça t'arrive En plus T'oses pas dire le mot harcèlement Parce que t'es Ça n'existe pas en fait C'est genre C'est un peu Enfin chez moi c'est honteux Genre ma grand-mère Elle m'a toujours Après en mode Tu te bats Et du coup Quand tu t'arrives quelque chose Bah t'oses même pas Parce que t'es là T'es un peu honteux Et je comprends ce que tu veux dire C'est vrai C'est totalement vrai Je me dis Pourquoi je me suis pas Défendue Pourquoi ça Mais en fait J'étais tellement Et quand t'as trouvé la force De pas vouloir te venger Moi j'aurais trop voulu me venger Et ça m'en relève Parce que je suis trop Quelqu'un de calme d'esprit Je suis trop Et puis je suis grave M'ancrée avec Dieu etc Du coup je me dis Que tôt ou tard La roue elle tournera forcément Mais ça c'est par rapport A ma religion Ma spiritualité Et tout personnelle Je me dis que voilà Tôt ou tout tard La roue elle tourne Et ça sert à rien De vouloir venger le mal Par le mal Dans tous les cas La roue elle tourne Donc c'est pas grave Moi je vais pas me venger Parce que c'est pas dans mes principes Je suis pas comme ça Donc j'ai fait pas me rabaisser à elle En fait tout simplement Je vais pas changer de valeur Juste parce que quelqu'un A voulu me faire du mal C'est pas grave T'as voulu me faire du mal T'as réussi ok après C'est quoi la suite tu vois C'est pas grave Ça m'empêche pas d'être moi même Et de continuer tu vois Et si tu devais donner un conseil Parce que je reçois vraiment Beaucoup de messages Tous les jours De gens qui ont peur d'aller en cours Qui sont harcelés etc Si toi tu devais donner un message Un conseil Ou des trucs Après ce qui t'est arrivé Tu dirais Bah franchement je vous dirais De pas vous laisser abattre Qu'au final dites vous Comment vous avez fait Pour vivre toutes ces années Sans ce qui vous arrive Cet événement là Que vous avez de la famille Que vous avez des gens Qui vous entourent Qu'il y a des gens Qui vous aiment Et c'est pas parce qu'il y a Qu'une seule personne Qui veut vous du mal Que tout le monde Vous veut du mal Vous voyez Faut pas que vous vous renfermez Dans une bulle Faut que vous soyez plus ouvert Aux gens Ne doutez pas de vous même Et relevez vous Parce que dites vous Que dans la vie Il y a toujours quelqu'un Qui vit pire que ce que nous on vit Et je vous assure Que ça va aller mieux Moi franchement Je me dis comment t'as fait Pour te lever Pour retourner en cours J'aurais tellement Mais moi combien de fois J'ai eu du mal à aller en cours Je me disais Non je vais croiser cette personne là Elle va me faire une remarque Devant tout le monde Ça va me taper la honte Tu vois t'as réussi Parce qu'en fait C'était mon objectif Que j'avais en fait Tu vois J'étais trop concentrée Sur mon objectif Je me disais Te laisse pas abattre Te laisse pas abattre Te laisse pas abattre Je veux quelqu'un Qui veut rien laisser paraître Ça veut dire que là Demain même si elle m'a abattu Bah devant Je vais faire comme si Que j'ai rien du tout Il faut pas montrer Ça c'est une carapace Que j'ai en moi Qui m'aide beaucoup en fait Tout simplement Qui m'aide beaucoup 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 Des fonds Et en quoi tu penses Que ce qui t'est arrivé Ça a changé quelque chose Dans ma vie Bah ça En fait ça a chamboulé Beaucoup ma vie Et ça m'a plus On va dire entre parenthèses Assagi Et je fais Beaucoup plus attention A mon image A ce que je peux refléter A ce qui pourrait déranger Certaines personnes Entre parenthèses Parce que j'ai pas envie Que ça me réarrive Encore une fois Parce que c'est trop C'est dommage quand même Que ça laisse ça Tu vois Je comprends mais c'est dommage Tu vois Genre ça m'a trop Je sais pas Alors que j'étais toute épanouie Toute heureuse Et tout de m'habiller Enfin la fois je m'étais à l'école J'étais contente Moi j'aimais bien Mais tu sais que même moi En mode mes années Où j'étais en cours Je me dis toujours Mais ça se trouve Cette personne m'aime pas Tu vois En fait quand je parle avec quelqu'un Je suis toujours en mode La personne elle m'aime pas forcément Du jour là en mode Tu m'aimes et tout Qu'est-ce qu'elle se dit sur moi Oui vraiment Tu vois Genre je suis trop en mode Panique tout le temps Tu vois Du coup bah Je suis devenue Plus 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 réservée encore Que je ne l'étais déjà en fait A cause de lui Ok Tu as un autre truc à dire ? Bah franchement là Voilà J'ai fait mon message J'espère que voilà Ça vous aura servi Et que vous allez vraiment 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 Pas vous laisser abattre Et garder la tête haute Quoi qu'il arrive C'était une sacrée histoire Pour le premier épisode Et pour plus de ressources Là-dessus Bien sûr On vous mettra plein de liens Concernant le harcèlement Etc En description Je vous mettrai aussi ma storytime Sur mes années lycée Où vous verrez Et encore avant Je pourrai raconter Sur la primaire Je sais que moi en primaire Quand j'avais genre 8 ans J'étais dans une école Où il n'y avait que des Bon il n'y avait principalement Que des blancs J'étais la seule rebeuse de ma classe Il n'y avait pas de noir Ou d'asiatique Vraiment j'étais la seule rebeuse Pas de mixité quoi Il n'y avait pas de mixité du tout En fait Et c'était assez compliqué pour moi C'est-ce que j'avais le feu bouclé Et puis je suis assez mathe Etc Et j'avais grave du harcèlement Et un jour Quand je vous dis Eh moi Mes années collège Primaire Lycée Collège encore Ça a été moi Ouais Ça a été ton collège ? Ouais Il y a toujours un petit truc au collège Mais moi collège ça a été Mais primaire Maternelle Lycée Enfer Mais du coup voilà En tout cas Je vous laisse aussi ma vidéo Comme ça vous pouvez voir aussi Mon expérience etc Mais c'est un épisode Vraiment important je trouve On est nombreux à vivre ça Donc vous avez eu l'expérience de Binta Vous avez donné tous ses conseils Moi franchement je te rejoins de fou Moi je pense dans ces moments là Pour l'avoir vécu Et toi aussi J'ai vraiment la même mentale que toi Dans le sens où Prends le temps Prends pas non plus toute ta vie Mais prends le temps D'être triste Prends quelques jours pour toi Après tu te mets un coup de pied au cul Tu vas Chez le coiffeur C'est ce que je faisais Je me faisais poser une perruque aussi nouvelle Ah oui Tu fais un bon make-up Nouvelle tenue Et franchement ça aide de fou Ça te fait du bien en fait Tu te dis regarde C'est encore toi Et c'est eux que tu es intimide Parce qu'en fait je pense que En restant comme ça En ayant peur Ils vont avoir C'est là qu'ils ont gagné Alors que je trouve pas qu'elle ait gagné Même si elle a fait ce qu'elle a fait Je trouve que c'est surtout T'appel la honte Je trouve que c'est vraiment la honte Je sais pas genre Je sais pas ce que ça lui a gagné Ouais elle a peut-être mis sa haine sur moi Mais après Genre c'est juste le après en fait Parce qu'elle s'est dit après ça Yes Elle va s'enfermer dans sa panière Mais vraiment Elle va plus l'avoir Tu vois Non 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 Sauf que moi non Elle est revenue avec Une plus jolie perruque encore C'est ça le truc Des plus jolies braids T'avais fait des braids Voilà Des plus jolies braids qu'avant C'est pour ça Franchement On a le même conseil Faut pas vous laisser abattre Par rapport à ça Parce que c'est là Qu'ils auront vraiment gagné Et en plus Maintenant que j'y repense Genre les gens Qui étaient avec moi au lycée Qui étaient un peu Ils sont vraiment rien aujourd'hui Genre je les croise dans la rue Tu vois ils regardent Ouais c'est ça En fait c'est le karma Faut pas être pressé Dans la vie La meuf qui m'a fait Le plus la misère au lycée Je me rappelle Quand j'ai commencé mes vidéos Elle était venue en classe Un jour en science Et elle avait dit Non mais j'arrête tes vidéos Hier soir C'est vraiment de la merde Je crois qu'un jour Tu vas réussir Ce qui est drôle C'est qu'aujourd'hui On est plus de 750 000 70 000 Même 770 000 je crois Ce qui est énorme Et je pensais même pas On arrivait là Mais pour ça pour dire Qu'elle était vraiment en mode Non mais t'arriveras jamais là Les chiffres ça trompe pas en fait Faut arrêter Et aujourd'hui comment je regrette D'avoir pris trop de temps là dessus Donc voilà pour le premier épisode De cette série Avec ma chérie Vraiment une invitée De qualité en tout cas Merci Au début t'es un petit mine Mais ça va C'est vrai En fait je vous assure par contre Pour tous ceux qui la suivent Elle est pareille Arrête Arrête C'est la même chose Arrête Arrête C'est moi qui suis humide là Elle est dame J'espère que la vidéo vous aura plu Comme d'ailleurs pas de liker au maximum Pour le premier épisode Pose nous aussi toutes tes questions En commentaire Ben Binta c'est à temps de répondre En vrai n'hésitez pas à faire un petit tour Ne vous inquiétez pas Je vais répondre Voilà Mettez plein de commentaires Si vous voulez des choses similaires Vous avez besoin de conseils Vous voulez juste parler Ou mettre un petit message Dites nous tout en commentaire Moi je serai à fond comme d'hab Ben Binta aussi du coup Elle va regarder Abonnez-vous à ma chaîne D'après quoi je ne peux rien louper Et voilà c'est tout On se retrouve très bientôt Pour un nouvel épisode Et on vous fait des gros bisous Mouuuu 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 Mouuuu